Le Congo peut devenir dans un futur proche un des pays pilotes en Afrique dans le modèle de développement industriel par la Chine. C'est ce qu'a exprimé le vice-président du fonds chino-africain à l'issue de son entrevue avec le ministre des zones économiques spéciales et le préfet de Pointe-Noire. Nous sommes ici pour faire une attitude sur les informations d'infrastructures affiliées à l'AGS de Pointe-Noire, y compris les ports, les routes. Pour le succès de l'AGS en lui-même, il faut non seulement travailler sur l'AGS en tant que zone, mais aussi il faut travailler au-delà de cela pour avoir un système global de construction et de planification de votre pays. En mission de travail dans la ville capitale économique du Congo, l'investisseur chinois a dit venir prendre la mesure et l'importance des accords signés entre le Congo et la Chine dans l'intérêt des deux pays et surtout de l'économie congolaise, appelés à se diversifier à travers la construction du parc industriel. Pour le ministre des zones économiques spéciales, qui suit de près toutes les étapes de négociation à l'aboutissement des accords économiques de Pékin, la mission des investisseurs et experts chinois à Pointe-Noire rassurent toutes les parties. Nous sommes là dans le début d'un long processus qui est l'expression de la vision du chef de l'État par rapport à la diversification de l'économie de notre pays et par rapport au fait que c'est un nouveau modèle économique que nous devons bâtir pour notre pays. Et le parc industriel de la zone économique spéciale de Pointe-Noire est au cœur justement de ce partenariat stratégique et global qu'il y a entre la Chine et notre pays. Aussi rassuré de l'apport conséquent de la partie chinoise en investissement dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire, le préfet, représentant le président de la République à cette réunion, a remis quelques présents à toutes les délégations en guise de son hospitalité.